Eh ben, on enchaîne avec le questionnaire Télé-réalité, la transition est difficile, mais on y passe. Alors, c'est quoi le programme que t'as préféré tourner ? Les princes et les princesses de l'amour. Qu'est-ce que je raconte ? Je fais les princes de l'amour. Pas les princes avec du témoin à l'époque. Les princes de l'amour. Ton plus grand regret télé. T'sais, je suis encore perturbée par ta question d'avant, excuse-moi. Mais c'est ça aussi, les 100 questions personnelles. Parce que là, on passe du... C'est ça, les 100 questions. Et c'est ça que j'aime dans ce questionnaire, c'est qu'on passe vraiment d'une émotion à une... C'est un mauvais mood. Non, tu vas voir, je vais te changer les idées, là. Ton plus grand regret télé. Il y en a forcément, hein. Mon plus grand regret télé ? Ouais, c'est qu'on m'ait pas vu telle que je suis. Enfin, si. Mais tu vois, pas entièrement. C'est comme si on avait vu qu'une facette de ma personnalité. Tu vois, genre, moi, quand je me vois à la télé, je me suis, putain, je suis un peu, genre, ennuyante, quoi. Alors que je suis hyper, j'allais dire, je suis hyper drôle comme meuf. Mais c'est vrai, tu vois, je suis hyper dynamique, tu vois. Genre, avec moi, on s'ennuie pas. Je rigole tout le temps. Je suis hyper joyeuse. Puis quand on me voit à la télé, genre, moi, franchement, je me fais grave déprimée. Puis je supporte pas ma voix. Oh, c'est pas vrai, t'as une jolie voix. Mais personne aime sa voix, de toute façon, quand on l'entend, normalement. Est-ce que t'as déjà fait un fake pour la télé ? Un fake ? Non. Mais après, apparemment, ça se fait. Genre, vous vous mettez d'accord pour vous mettre en couple. Non. Moi, ça a toujours été au feeling. Et franchement, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que je pense, franchement, moi, en ayant vu ce que j'ai vu sur le tournage, ça rend schizophrène, les gens. Je te jure, ils savent plus où ils en sont. Moi, ça m'est arrivé que parfois, sans citer de nom, rien du tout, qu'il y ait une embrouille entre deux personnes. Et que moi, j'arrive et que je dis à la fille, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Ça va ? Elle me dit, arrête, je suis en pleine séquence. Tu vois ? Je me dis, voilà, schizophrénie. Enfin, tu sais, tu dois être trop... Ah, je pense que ça me rendrait malade, j'y arriverais pas. Tiens, mais il y a une question qui fait partie du questionnaire, qui est, quels sont les trois candidats que tu trouves le plus sexy ? Je sais que ça ne va pas pleurer à Zaza, mais... Ah, en garçon ? Oui, mais tu peux dire des filles, si t'en veux. Ah ouais, moi franchement, je trouve qu'il y a des filles, elles sont trop fraîches, genre Manon Vannes, je la trouve trop belle. Alix, je la trouve super jolie. En garçon, sexy, ouais, Zaven, parce que, ouais, c'est peut-être Zaven. Encore une fois ! T'as craqué sur lui, c'est pas pour rien. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite ? Et encore une fois, c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Moi, je pense que c'est les tantilles, je pense qu'ils ont fait leur petit bout de chemin, maintenant. Ça y est ? Mais c'est votre place ! Non, pas laisser spécialement votre place, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça s'essouffle, quoi. Qu'est-ce que tu vas raconter ? Ils vont aller sur les amours de leurs enfants, enfin, tu sais comment tu fais pour rebondir sur quelque chose ? Ça y est, c'est beau, c'est comme, ça y est, happy end. Quels sont les trois candidats avec qui tu échanges en ce moment ? J'échange beaucoup avec Amina, toujours. Avec Fred aussi, beaucoup. Je vais dire pas Zaven, puisque c'est mon gars, en troisième personne. Non, qui je... Si, Jessica, t'es marseillais aussi. Pas Jessica Thiblin, celle qui avait fait les marseillais. Jessie Herrero. Voilà. C'est ça, Jessie Herrero ? Ouais, ouais. Avec quel candidat est-ce que t'as déjà été en froid ? En froid ? Ah ouais, mais ceux avec qui j'étais en froid, j'arrive même pas à prononcer leur nom tellement ils me dégoûtent. Encore aujourd'hui, ils me dégoûtent, ils me débequent. T'as fait une interview d'ailleurs avec l'un d'eux il n'y a pas longtemps. Ah, ça me débeque. T'en as, ils te... Tu vois, ils sont malsains les gens, tu vois, comment tu les sens. Ah, ça me... Mais qui ? Mais avec qui ? J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. Oui, mais en fait, on m'a envoyé l'ITB. Mais il a parlé de toi ? Ouais, on m'a dit... Mais qui ? Genre, il a dit qu'on était des gros nasses parce qu'on avait dit sur lui comme quoi il prenait... En plus, ça remonte à 4 ans. Mais qui ? De la cocaïne, genre, on avait dit ça. Attends, ça me parle, ça. Ouais, bah écoute. Attends, 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 qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Tu vois, des fois, le truc, c'est que... Même moi, tu vois, j'en entends tellement parler que moi, je ne me rappelle pas de tout. Bah, tu vois... Demande un 10. Il a fait des princes de l'amour. Gabbano ? Ouais. C'est Gabbano qui a dit ça ? Je ne me souvenais même pas qu'il avait dit ça. Genre, tu vois, il y a des gens... En fait, franchement, il y a des gens avec qui... Après, à l'écran, ça ne se voit pas forcément. Donc, c'est pour ça que les gens qui disent « Ah, mais je l'adore, il est trop drôle et tout, machin... » Ouais, parce que... C'était quand je le sais, je me souviens. Quand je lui disais « Oui, la dernière vidéo qu'on avait faite il y a deux ans avant que tu disparaisses, dans les commentaires, tout le monde disait ça. Oui, voilà. Je me suis demandé comment ça se fait que les gens disaient ça. » Et je ne sais pas pourquoi un commentaire a ressorti justement mon nom avec Zaven alors que je n'ai pas parlé de lui. Genre, franchement, ça fait plus de 4 ans, quoi. Les gens sont allés rechercher les commentaires. Voilà, exactement. Alors, pas du tout. Et du coup, t'en as, ils me débaient. Genre, tu sais, ils sont vraiment malsains. Après, je n'ai pas envie de tailler. Après, c'est à refaire polémique, blablabla. Il sait que je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas. On ne s'aime pas. On ne va pas jouer au plus con, quoi. Ok. Quel est le candidat, le plus à l'opposé de tes valeurs ? Ouais, on est sur ça. À quoi que, à l'opposé de mes valeurs. T'en as tellement, ils vendent père et mère pour la télé qu'il y en a beaucoup qui sont à l'opposé de mes valeurs. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas ces pères dans la télé. Mais ouais, je n'aurais pas pu faire plus que je l'ai fait. Tu vois, parce que t'en as, ils donnent tout. Ils ont vendu la rame, ça y est. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils sont plus dans le personnage télé. D'ailleurs, qu'ils jouent très, très bien. Ça, par contre, franchement, je suis admirative. Mais je pense que psychologiquement, ils sont un peu atteints. Et enfin, est-ce qu'il faut coucher pour réussir dans la télé-réalité ? Vu tous les couples qui se défont, je pense qu'il y en a qui, ça aide. Tu vois, surtout dans les Marseillais. Je pense que ça les aide un peu à exister dans le programme de coucher. Sous-titrage ST' 501